hello hello bienvenue sur ma chaîne les intuitions de jessica j'espère que vous allez tous et toutes bien mes chers et tendres gémeaux ça y est on se retrouve pour cette nouvelle vidéo on va aller regarder vos énergies pour ce mois de juillet 2024 j'espère que vous allez tous et tout bien bien évidemment je me répète et le petit disque est encore bien rayé n'oubliez pas que ça reste une interprétation générale donc prenez si ça vous parle allez voir votre ascendant votre signe lunaire et pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre vénus mais surtout ayez du recul ok allez je me concentre pour vous les gémeaux on est parti pour les gémeaux ce mois de juillet qu'est ce qui se prépare nous sommes le monde ok l'abondance magnifique l'abondance alors pour moi en plus mes chers et tendres gémeaux vous avez juju qui est chez vous donc là je pense que ouvrez grand les bras laisser vraiment cette abondance rentrer dans votre vie je pense qu'il y a même pour certaines personnes de très belles opportunités soit de nouvelles rencontres des nouveaux partenariats des nouvelles connaissances on vous allez avoir envie vraiment de de voir de cette nouveauté de de laisser les choses rentrer dans votre vie sans pour autant les demander je pense que ce mois de juillet va être riche intense et est hyper en tout cas révélateur pour vous et pour la suite de votre chemin je serais pas étonné un pour certains gémeaux là que il y ait quelque chose qui se prépare ou du moins qui est peut-être pour l'instant un petit peu dans l'invisible mais pourquoi pas d'ici cette fin d'année comme s'il y avait une opportunité vraiment grande qui va se présenter à vous pour vous permettre peut-être d'atteindre votre rêve je sais pas pourquoi je vous dis ça mais je vous le dis donc vous prenez vous verrez bien en fonction de votre situation mais accueillez vraiment tout ce qui vient à vous durant ce mois de juillet allez on est parti je me concentre qu'est ce que vous sortez vous sortez le 8 de coupe et oui on part on laisse on abandonne on déleste ce qui a pu se produire par le passé on délaisse c'est peut-être une situation compliquée on se dirige vers le soleil on laisse l'ombre derrière soi et on accueille en tout cas tout ce qui va venir à vous magnifique allez hop on va aller voir ce côté pro pour les chers et tendres gémeaux le côté sentimental besoin pour avancer et le tirage final on est parti mes chers et tendres gémeaux et on est parti pour vous regardez allez la roue la roue de fortune le 10 magnifique la roue tourne la roue tourne ça y est vous laissez vraiment tout ce qu'il ya à laisser derrière vous vous repartez sur quelque chose de nouveau un nouveau cycle nouvelle nouvelle opportunité un nouveau chemin nouvelle destination également pour certaines personnes là ça y est vous êtes vraiment dans les starting blocks et je pense que professionnellement pour certaines personnes il va y avoir une soit un développement soit une opportunité pour faire grandir encore plus soit vous allez pour certaines personnes peut-être évoluer professionnellement vous allez avoir enfin obtenir ce que vous souhaitez pour certaines personnes même je dirais peut-être qu'il ya un virage à 360 degrés et que vous allez vous lancer pourquoi pas à votre compte que vous allez trouver un autre travail attendez vous à des belles révélations et je pense que ces révélations seront source vraiment de belles récompenses le côté sentimental vous sortez le set de coupe ouais il ya de la confusion il ya de l'instabilité il ya de la confusion il ya des remises en question également donc si vous êtes en couple éventuellement peut-être qu'en ce moment vous vous posez des questions sur ce celui ci vous vous demandez vous demandez qu'est ce qui se passe est ce que voilà vous êtes avec la bonne personne est ce que vous avez envie de changement est ce que vous êtes sûr que c'est la personne qu'il vous faut vous êtes vraiment dans cette un petit peu dans cette sphère où il ya énormément de questions qui fusent je dis pas vous aurez forcément toutes les réponses mais ça va s'éclaircir avec le temps et en plus voilà avec l'abondance et nous sommes le monde je pense qu'il va y avoir des éclaircissements d'ici cet été qui vont se faire sur le plan sentimentale peut-être même pour les personnes qui sont célibataires là avec ce set de coupe est ce que éventuellement vous êtes dans une relation un peu compliquée peut-être que vous avez quelqu'un dans votre tête ou de main dans votre coeur mais que cette personne là n'est pas forcément disponible n'est pas libre actuellement et que vous êtes un peu dans cette confusion parce que vous ne savez pas vous ne savez pas du tout on sent vraiment que peut-être là le côté sentimental au mois de juillet va un petit peu vous perturber parce que vous allez être dans cette vraiment dans cette dans cette énergie où il va y avoir vous allez avancer mais vous allez vous sentir un peu pas forcément bien à votre place voyez ce que je veux dire de toute façon on ira recouvrir la carte le besoin pour avancer bah oui regardez vous sortez le cadre de coupe vous allez extrêmement je pense durant ce mois de juillet ou du moins le besoin vous avez besoin d'avoir de couper de couper peut-être avec le monde de couper éventuellement avec certaines choses certaines situations certaines personnes éventuellement afin de pouvoir vous recentrer sur vous même et de pouvoir repartir de plus belle et saisir toutes les opportunités qui se présenteront à vous je pense que pour vous là durant ce mois de juillet ça va être peut-être de faire un break peut-être de appuyer sur le bouton pause et de prendre du temps uniquement pour vous parce que peut-être qu'il y a eu beaucoup de rendement ces derniers temps mais qu'à l'heure d'aujourd'hui vous vous sentez un peu peut-être malmené ou du moins que votre corps vous fait comprendre les choses qu'il est temps peut-être de stopper qu'il est temps de faire un break et de voir tout le travail que vous avez accompli jusqu'à maintenant et d'être fier déjà de vous et de voir que toutes les opportunités vont se présenter encore à vous d'accord ? donc peut-être qu'éventuellement oui sur le côté sentimental ça risque d'être un peu nébuleux mais pour moi le challenge pour vous ça va être de faire ce fameux stop durant ce mois de juillet pour ainsi saisir les opportunités qui se présenteront à vous par la suite et regardez vous avez en tirage général le 8 de bâton qui annonce que les choses vont arriver très 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 rapidement pour vous préparez-vous parce que ça va être la fête là je pense que là ça va être le feu d'artifice préparez-vous à de belles belles opportunités préparez-vous à de belles vraiment transformations je parlerai même pour certaines personnes et pourquoi pas à accueillir cette abondance qui pourrait rentrer dans votre vie allez on est parti on va aller voir hop sur le côté professionnel qu'est-ce qui se passe pour les regarder le 8 de bâton les choses se précipitent sur le côté pro ok donc soyez vraiment ouvert aux opportunités accueillez ce qui peut venir à vous peut-être que vous allez même faire un choix par rapport à votre organisation par rapport à votre vie mais pour moi je pense que tout se met en place petit à petit mais ça va laisser de belles perspectives de belles choses qui vont se présenter à vous et regardez vous sortez l'as de l'as d'épée nouvelle destination là nouvelle opportunité nouveau changement nouveau vraiment chemin nouvelle opportunité même professionnelle ok donc peut-être pas durant ce mois de juillet mais c'est comme s'il y avait des choses qui allaient s'imbriquer au fur et à mesure pour laisser place vraiment à quelque chose de super intéressant par la suite ok bon on va aller voir niveau sentimental qu'est-ce qui se passe le 6 de pentacle ouais vous allez être davantage plus dans le partage la communication l'échange je vois pas forcément aujourd'hui quelque chose qui s'ouvre donc je disais avec ce 6 de pentacle qu'au niveau sentimental je ressens pas effectivement quelque chose qui va qui va vous impacter énormément qu'on soit d'accord mais c'est comme si pour moi avec ce 6 de pentacle je ressentais plus que vous allez être dans vraiment le partage pour les personnes qui sont célibataires dans la communication dans les échanges mais pas forcément quelque chose de stable qui s'installe pour vous durant ce mois de juillet peut-être que même vous allez sur les réseaux sociaux communiquer avec plusieurs personnes découvrir des personnes mais je ressens pas comme s'il y avait vraiment une relation qui pouvait s'installer ok et pour les personnes qui sont en couple c'est comme si là vous alliez prendre conscience que peut-être prendre un petit peu les rênes dans votre couple pour enfin y voir plus clair ou du moins échanger avec cette personne pour essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas dans votre couple pour trouver justement des arrangements par la suite on va aller voir qu'est-ce qu'on sort ouais vous sortez le 3 d'épée c'est comme s'il y avait besoin là sentimentalement pour certaines personnes qui sont en couple de preuves d'amour vraiment de fusion qui à l'heure d'aujourd'hui n'est plus au rendez-vous et que vous vous posez beaucoup de questions beaucoup de doutes éventuellement et ça vous pose un petit peu bah des tracas ça vous pose soucis et ça vous embête clairement donc peut-être que vous allez prendre les rênes durant ce mois de juillet pour clarifier cette situation pour y voir plus clair ou du moins prendre des décisions importantes pour votre couple et comme je vous ai dit pour moi les personnes qui sont célibataires je ne vois pas forcément de rencontres durables durant ce mois de juillet bon on va aller voir avec ce cadre de coupe pour le challenge pour vous les gémeaux le cavalier de Pinta cavalier de Pinta qui effectivement vous balayez ce qui n'a plus lieu d'être vous allez vraiment vous centrer sur vous durant ce mois de juillet pour aller vers de nouveaux objectifs vers quelque chose de beaucoup plus plus en adéquation avec vos convictions avec vos valeurs avec ce que vous avez envie de faire à l'heure d'aujourd'hui avec ce cavalier de Pinta on voit qu'il est vraiment sûr de lui qu'il est sur sa moto il y va il n'a pas peur et je pense que durant ce mois de juillet on va vraiment vous inviter ou du moins c'est le challenge à opérer vers ces changements qui seront libérateurs et formateurs pour vous ok ? oula 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 je ne demande pas autant de cartes donc attendez-vous durant ce mois de juillet à peut-être avoir ce petit challenge à vraiment à saisir ce qui va se présenter à vous et à faire ces changements à opérer aux changements ok ? allez le tirage final vous sortez le roi de coupe ok et la tempérance bon c'est clair et net regardez en plus on a des belles couleurs qui harmonisent vraiment en symbiose pour conclure ce tirage entre le rose le bleu on voit vraiment que ça va être un mois où ça va être riche au niveau vraiment du coeur au niveau sentimental au niveau vous à vous vous voyez ce que je veux dire vous allez plus vous écouter et vous allez vraiment vous faire confiance pour atteindre un petit peu cette plénitude cette zénitude également et laisser les choses se faire d'elles-mêmes pour justement arriver à quelque chose de super épanouissant et quelque chose qui va vous permettre de continuer votre route avec sérénité avec ambition et avec surtout fluidité ça va se préparer donc attendez-vous à ce que les choses se mettent vraiment en place en plus on voit il y a de nouveau le dites-moi donc je ne sais plus voilà j'ai bouffé je ne se trouverai plus les petits là c'est quoi c'est quoi la couronne voilà bien joué Jess la couronne moi je pense que fin juillet vous allez dans une autre dynamique et je pense que vous allez même avoir un regain d'énergie qui sera extrêmement présent et qui va vous permettre surtout d'activer pour moi quelque chose de pas mal assez porteur et assez révélateur c'est le côté sentimental qui risque d'être peut-être un petit peu challengeant pour vous durant ce mois de juillet mais sachez que pour moi là il y a de belles belles perspectives et on voit on parle d'abondance donc vraiment accueillez ce qui vient à vous ok je vais m'arrêter dans tout cas pour vous mes chers et tendres gémeaux prenez surtout surtout soin de vous n'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love profitez de votre été profitez vraiment de vous ressourcer et je vous dis donc rendez-vous le mois prochain bye bye